Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Fidepost. Alors aujourd'hui nous allons aborder un aspect qui est encore relativement peu exploré dans le cadre de ces affaires de Covid-19, de pass sanitaire et de vaccination obligatoire, à savoir un potentiel scandale politico-financier qui se cacherait derrière cette opération tyrannique. Alors avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenu ce mois de juillet en participant à notre financement. Je rappelle aussi que vous êtes aujourd'hui plus de 10 000 personnes à suivre le Fidepost sur notre site ou sur nos différents réseaux sociaux et je rappelle aussi que pour nous soutenir, en fait il n'y a pas besoin de grand chose. Tout d'abord une prière ça nous suffit largement et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aussi tout simplement nous payer un café ou l'équivalent d'une bière tous les mois en faisant un petit don récurrent sur notre page Utip. Allez, maintenant sans plus attendre, on commence l'émission et je vous dis à tout de suite. Alors précédemment sur le Fidepost, on avait publié un article intitulé « Pourquoi s'opposer au pass sanitaire ? ». Dans cet article, on avait exposé quelques-uns des motifs les plus légitimes de contestation de l'actuelle politique de vaccination obligatoire appliquée par le gouvernement français mais aussi par un certain nombre d'autres États à travers le monde en tout cas en particulier dans le monde occidental. Depuis cet article, le mouvement de contestation a pris une ampleur considérable non seulement en France mais aussi en Italie, en Angleterre, en République tchèque, en Australie ou encore aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, où plusieurs États démocrates sont de plus en plus offensifs pour imposer le pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire. C'est donc vraiment quelque chose qui se met en place un peu partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental. Alors premièrement, il faut rappeler une nouvelle fois que l'objet de la contestation pour l'immense majorité des gens ne consiste pas à s'opposer au vaccin général, encore moins à la science, bien que le narratif médiatico-politique cherche évidemment à faire passer les récalcitrants pour des conspirationnistes, des obscurantistes et des adversaires du progrès technique. Non, en réalité, l'objet de la contestation porte sur la légitimité de cette propagande de coercition antisociale et pseudo-sanitaire d'une ampleur absolument inédite. Alors propagande antisociale, pourquoi ? Eh bien parce que ce gouvernement a annoncé la mise en place de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, en même temps qu'il a annoncé une nouvelle réforme des retraites ainsi qu'une diminution drastique de l'assurance chômage. De plus, le Conseil d'État, les députés et les sénateurs ont validé il y a quelques jours le projet de loi du gouvernement visant à permettre aux employeurs de ne plus payer leurs salariés si ces derniers refusaient de se soumettre au pass sanitaire. Dans le même temps, et à moins d'une opposition providentielle du Conseil constitutionnel, opposition qui, à mon avis, n'arrivera pas, eh bien l'accès aux bars, aux restaurants, aux trains de grande distance et même l'accès aux emplois seront soumis à la possession d'un pass sanitaire en règle. Ensuite, propagande pseudo-sanitaire, pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit pour nous de contester la légitimité même de cette politique face à une épidémie de Covid-19 dont le narratif médiatico-politique, encore une fois, a été clairement manipulé dès le début, au moins en grande partie. Pire encore, de plus en plus de gens comprennent aujourd'hui que derrière ce narratif, derrière cette épidémie, derrière cette campagne vaccinale, eh bien, se dessinent en fait les contours d'un phénomène extrêmement inquiétant, à savoir la soumission d'une partie du personnel politique et surtout la corruption des gouvernements de la Vème République. Et justement, nous allons parler aujourd'hui du potentiel scandale politico-financier qui se trame peut-être derrière l'hystérie vaccinologique. La mise en lumière de ce potentiel scandale permettrait certainement d'expliquer beaucoup de choses et en tout cas, il constituerait à lui seul une raison extrêmement légitime de s'opposer au pass sanitaire, à la vaccination obligatoire et en fait, à ce gouvernement, à ce régime lui-même. Mais avant d'aborder tous ces sujets, j'aimerais rappeler au moins trois autres raisons, tout aussi importantes, peut-être même plus importantes, raisons de s'opposer donc à l'actuelle tyrannie sanitaire. Alors tout d'abord, il y a la question de la réalité de la virulence du Covid-19. On nous parle de plus de 100 000 décès en France et de plus de 4 millions de décès dans le monde depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis un an et demi. Alors certes, on sait très bien que le Covid-19 peut être effectivement plutôt grave, voire extrêmement grave, mortel, pour les personnes de plus de 65 ans ou pour les personnes déjà atteintes, par exemple, de forts troubles respiratoires ou de troubles cardiaques. Mais est-ce que nous avons pour autant affaire à autre chose qu'une grippe particulièrement coriace ? Est-ce que nous avons affaire à un virus aussi grave et mortel que la variole, que la peste bubonique ou que l'Ebola ? Eh bien clairement, il est évident que ce n'est pas le cas. De plus, il est admis aujourd'hui que les chiffres des cas et des décès attribués au Covid-19 ont parfois été gonflés, volontairement ou non, c'est une autre question, mais en tout cas, ils ont été gonflés. Dans certains pays, par exemple, une étude très récente de l'université d'Oxford a estimé en septembre 2020 que près de 30% des décès enregistrés comme étant dû au Covid-19 durant l'été 2020 n'auraient pas dû être attribués au Covid-19. Ils étaient causés par autre chose. Mais on les a quand même attribués au Covid-19. Certes, il ne s'agit pas ici de nier la réalité des nombreux cas et des nombreux décès réellement et correctement attribués au Covid-19. Il s'agit tout simplement de rappeler que le climat volontairement entretenu par les gouvernements et les médias a très certainement contribué à l'hystérie générale et surtout à la paralysie mentale d'une partie de la population, terrifiée par le discours anxiogène omniprésent. Donc, si le Covid-19 frappe essentiellement des personnes à risque, c'est-à-dire des personnes âgées ou des personnes présentant déjà des problèmes cardiaques ou respiratoires, pourquoi vouloir imposer le pass et l'inoculation obligatoire d'un vaccin expérimental extrêmement douteux à toute la population, sans aucune distinction, y compris aux jeunes, aux enfants et aux femmes enceintes ? D'ailleurs, pourquoi imposer un pass sanitaire uniquement pour le Covid-19 ? Et pourquoi ne pas l'imposer, par exemple, pour la grippe saisonnière qui tue environ 15 000 personnes chaque année en France ? Essentiellement, d'ailleurs, des personnes à risque, âgées de plus de 165 ans, de même que le Covid. Pourquoi, d'ailleurs, si on voulait aller plus loin, pourquoi ne pas imposer un pass sanitaire pour les personnes atteintes du sida, par exemple ? Eh bien, clairement, il y a autant d'incohérences dans le narratif de l'épidémie que dans les arguments posés par les gouvernementaux et par les régimistes qui désirent absolument mettre en place cette politique liberticide. Nous pourrions également évoquer le scandale du Lancet et du Remdesivir qu'on a tendance à oublier aujourd'hui mais qui a tout de même largement contribué à entretenir la méfiance voire la défiance légitime du public face au personnel politique et face aux experts des plateaux télévisés qui ont clairement menti aux gens les yeux dans les yeux. Ensuite, il y a la question très importante des vaccins proposés. Et cette question, en fait, couvre plusieurs questions aussi bien politiques que morales. En effet, sur le plan éthique et moral, il y a la question du procédé de développement clinique par certaines grandes firmes pharmaceutiques, pas toutes, mais en tout cas procédés qui incluent très souvent l'utilisation de lignes de cellules prélevées sur des fœtus avortés. Évidemment, cette question préoccupe tout particulièrement les catholiques et d'une façon générale préoccupe tous ceux qui s'attachent un minimum à la défense de la vie et qui s'attachent à la défense des lois naturelles. Alors, toujours sur le plan éthique, il y a aussi la question de ces vaccins qui utilisent l'ARN messager. En effet, il semble inacceptable de vouloir imposer aux populations l'utilisation de cette technologie encore très récente et totalement expérimentale qui pose de sérieux problèmes éthiques en termes d'impact sur le génome humain. Alors, c'est une question complexe et je renvoie les auditeurs aux exposés du professeur Alexandra Henrion-Code qui est l'une des rares scientifiques françaises à s'être spécialisée sur cette question depuis de nombreuses années. Enfin, l'autre question éthique qui se pose et qui inquiète énormément les populations et notamment les mères de famille, c'est bien sûr la nature totalement expérimentale des actuels vaccins qui n'ont pas du tout été développés selon les procédures ordinaires d'essais cliniques mais qui ont été autorisés à la hâte par des gouvernements, il faut le dire, des gouvernements de fous et de complices. D'ailleurs, cet aspect éthique a notamment été soulevé par Mgr Daniel Dolan qui considère que les vaccins en question violent la loi morale en particulier à cause de l'aspect expérimental et donc extrêmement incertain voire dangereux de ces thérapies. Ensuite, il y a la question de la mise en place du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire en tant qu'instrument de coercition. Tout montre que ces politiques sont toutes deux en l'état illégitime et injuste. Tout simplement parce que rien ne semble justifier aujourd'hui leur mise en place. D'une part, le narratif de l'urgence vaccinatoire soudaine est contredite par les faits. Par exemple, dans un pays comme l'Islande où plus de 75% de la population est déjà vaccinée, on observe récemment une recrudescence importante des cas de Covid-19. Dans ce cas islandais, on constate que sur les 700 personnes infectées au cours des 8 derniers jours, 75% d'entre elles étaient déjà vaccinées. C'est le même constat qui est fait à Singapour. Là aussi, 75% des personnes qui ont été récemment contaminées par le Covid-19 avaient déjà reçu le vaccin. D'ailleurs, les faits deviennent tellement évidents que même l'AFP, qui n'est pas connue pour sa grande impartialité, même l'AFP a récemment rappelé qu'être vacciné, ça n'empêchait pas de transmettre le Covid-19. C'est d'ailleurs aussi la conclusion du docteur Antonio Maggi, président de l'Ordre des médecins d'Italie, qui a récemment déclaré que, je cite, les vaccinés sont tout aussi contaminants que les non-vaccinés. D'ailleurs, même Olivier Véran, dans une note adressée au Conseil d'État en mars dernier, reconnaissait que, je cite, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. En effet, par exemple, le fameux cas des pères de Chavagne en Charente-Maritime. Dans cette communauté de prêtres conciliaires, presque tous les membres avaient reçu le vaccin Pfizer. Selon les rapports de la presse, les contaminations aux variants sud-africains auraient commencé juste après la vaccination de ces prêtres. Ainsi donc, sur les 23 prêtres de la congrégation, tous vaccinés, 7 d'entre eux ont trouvé la mort en moins d'un mois. Ils étaient tous âgés de plus de 80 ans. D'ailleurs, en 2020, une affaire similaire avait eu lieu dans une communauté de Capucin dans la Drôme. Donc, dans ces conditions, face à ces évidences, la mise en place du pass sanitaire n'a donc aucun intérêt. Elle n'a aucune justification, pas plus d'ailleurs que ces vaccins, ou en tout cas que cette vaccination obligatoire, vaccins qui semblent inefficaces face aux nombreux variants qui sont apparus ces derniers mois. Il s'agit donc clairement d'une politique illégitime et fondamentalement immorale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle repose, elle repose sur le mensonge et sur la manipulation. D'autre part, de très nombreuses personnes considèrent avec de bonnes raisons que la mise en place du pass sanitaire permet ou en tout cas a pour but de domestiquer les populations d'une façon nouvelle afin de les faire entrer dans l'âge de la quatrième révolution industrielle et du contrôle social permanent. D'ailleurs, le visionnaire Jacques Attali avait annoncé tout ceci dès 2009 lorsqu'il déclarait dans un article de l'Express, je cite, Et nous le voyons en effet, tout ce discours exagérément anxiogène, extrêmement anxiogène entretenu depuis un an et demi par les médias, par les experts, soi-disant experts, ou en tout cas par une partie des experts médicaux et également surtout par les gouvernements, eh bien on voit que tout ceci a fonctionné au moins sur une petite partie de la population qui est effectivement absolument convaincue de la réalité de ce discours et donc qui est totalement convaincue justement de la nécessité de mettre en place toutes ces mesures en fait qui n'ont absolument aucun sens, qui ne se justifient en aucune façon, mais toutes ces populations, enfin cette partie de la population y adhère puisque nous voyons effectivement que, comme le disait très bien Attali, c'est la peur en fait qui les fait avancer en fait, c'est la peur qui les fait avancer vers l'acceptation de ce contrôle social permanent et surtout de ce gouvernement mondial. Donc on met aujourd'hui en place un pass sanitaire mais demain peut-être qu'on mettra en place un pass écologique ou un pass citoyen. Par exemple, la chose est déjà en place, on le sait déjà en Chine avec le contrôle social, ou plutôt avec le crédit social, mais en Australie, il faut savoir que le gouvernement actuellement envisage très sérieusement de mettre en place également un système de crédit social avec un crédit de 100 points pour autoriser les gens à utiliser les réseaux sociaux et surtout les sites de rencontres. Donc on voit que tout ceci se met doucement en place et que ça ne concerne pas seulement cette histoire de pass sanitaire. Rappelons aussi que dans un compte-rendu de la délégation sénatoriale à la prospective le 11 février dernier, le sénateur Jean-Raymond Hugonnet avait fait la promotion tout à fait décomplexée du contrôle social à la chinoise en déclarant la chose suivante, je cite, « Tout ceci va s'imposer chez nous, chers collègues, même si certains d'entre nous ne seront peut-être plus là, car il n'y aura pas d'autre moyen de gouverner le nombre. » Donc on voit que le système, le régime dégémocratique s'oriente aujourd'hui vers une nouvelle étape puisqu'on voit effectivement que la démocratie libérale trouve ses limites aujourd'hui non seulement par sa corruption intrinsèque mais aussi par le fait qu'en tant que système qui nie l'autorité de Dieu premièrement et qui aussi nie les autorités naturelles, celles qui sont constituées normalement dans des vraies bonnes républiques ou dans des bonnes monarchies chrétiennes, eh bien ici, dans un système de démocratie libérale, tout ceci est inexistante, donc il y a une crise de l'autorité et donc il y a un transfert de la part d'un certain nombre de ces élites politiciennes, il y a une volonté de transférer en fait l'autorité tout simplement auprès du big data, tout simplement à l'intelligence artificielle donc on cherche maintenant à contrôler les foules par ce moyen ou en tout cas par ces différents moyens numériques. C'est ça le projet en fait, tout simplement. Donc maintenant, passons à la question qui nous occupe principalement dans ce podcast, eh bien c'est le fameux scandale financier. Existe-t-il un scandale financier possiblement lié justement à toute cette histoire de pass sanitaire et de vaccination obligatoire ? À mon avis, oui, mais je vais vous donner quand même quelques données pour peut-être étayer ma théorie. Alors, effectivement, de plus en plus de Français réalisent que l'obstination irrationnelle avec laquelle l'exécutif pousse soudainement la population à se faire vacciner et à adopter le pass sanitaire, eh bien cette obstination irrationnelle, elle illustre non pas tellement l'incompétence comme on le dit souvent, c'est pas une histoire d'incompétence en fait, mais c'est plutôt la corruption et la médiocrité morale de nos gouvernants qui apparaît en fait. Quelque part, c'est aussi une forme d'incompétence, mais c'est une incompétence morale. Ces gens ne sont pas stupides, ce sont des gens qui sont intelligents, qui sont formés, etc., mais qui n'ont pas la capacité morale ou la volonté morale tout simplement de travailler pour le bien commun. C'est pour ça aussi qu'il est tout à fait légitime de se méfier et de s'opposer aux politiques qui sont mises en place par ce gouvernement de canailles. Car en effet, comment justifier rationnellement une telle opération sans y voir légitimement un projet de gouvernance qui en fait n'a rien à voir avec le prétexte sanitaire ? Premièrement, au cours de l'automne 2019, la Commission européenne a publié une roadmap prévoyant déjà la mise en place de passeports sanitaires à l'échelle de l'Union européenne. Nous voyons donc encore une fois que le gouvernement français en la matière se soumet complètement aux directives eurocratiques et les événements actuels illustrent, une fois encore, l'abandon volontaire et complice de la souveraineté nationale par les gouvernements, en tout cas par le gouvernement français. Deuxièmement, nous réalisons petit à petit que cette épidémie de Covid-19 ainsi que sa campagne de vaccination subséquente cachent possiblement un scandale politico-financier d'une ampleur jamais vue auparavant. En effet, la publication des Pfizer Leaks a récemment révélé les détails des contrats passés entre les États et entre le géant de la pharmaceutique Pfizer. Plus exactement, les contrats ont été passés entre la Commission européenne et Pfizer. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ces accords prévoient par exemple que les États acheteurs du vaccin Pfizer seront entièrement responsables en cas de poursuite, de réclamation, de condamnation, d'amende et d'indemnité qui pourraient survenir suite à des effets secondaires plus ou moins graves. Cela signifie par exemple que si la mort du jeune du jeune Marseillais Maxime Beltrat décédé cette semaine un jour à peine après avoir reçu une injection, si la mort de Maxime Beltrat est bel et bien liée au vaccin, eh bien ce sera donc l'État français qui sera tenu responsable et non pas Pfizer. De la même façon, les quelques milliers de morts ou d'effets indésirables attribués au vaccin Pfizer, au vaccin AstraZeneca, Moderna ou Johnson & Johnson en Europe et enregistrés sur la base de données européennes des rapports d'effets indésirables, eh bien ils ne pourront en aucun cas être imputés aux firmes pharmaceutiques, du moins pas à Pfizer même s'il y a tout lieu de croire franchement que les autres corporations vraisemblablement ont mis en place des contrats aux termes sensiblement similaires. En effet, on lit par exemple dans le fameux contrat Pfizer, conclu entre Pfizer et la Commission européenne, on lit que, je cite, « L'acheteur reconnaît que le vaccin et les matériaux relatifs aux vaccins, leurs composants et matériaux de fabrication ont été rapidement développés en raison des circonstances urgentes de la pandémie du Covid-19 et continueront à être étudiés après livraison du vaccin à l'acheteur, selon cet accord. De plus, l'acheteur reconnaît que les effets et l'efficacité à long terme du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle, de même que leurs effets indésirables, etc. » Quand on lit ce contrat, eh bien on se rend compte qu'en fait, ce contrat des douanes totalement Pfizer, le fabricant, vis-à-vis des effets secondaires graves liés ou possiblement liés à l'inoculation du vaccin. De la même façon, le géant de la biotech ne pourrait en aucune façon être tenu responsable de l'inefficacité de son produit, ce qui est quand même absolument incroyable. Donc il y a une question qui se pose de façon immédiate. En effet, pourquoi est-ce que le gouvernement français accepterait de signer des contrats aussi scandaleusement défavorables ? En fait, il faut comprendre que c'est la Commission européenne elle-même qui négocie ces contrats. les États membres de l'Union européenne ne sont que chargés des aspects logistiques relatifs aux approvisionnements et à la distribution des vaccins dans leur population. Or, l'Union européenne, pour la seule année 2020, avait déjà acheté pour 600 millions de doses de vaccins Pfizer, BioNTech. Ces doses ont été attribuées aux États membres en fonction de leur population, ainsi que la facture. Il ne faut pas rêver. En fait, il faut savoir, et c'est là où on voit les aspects tout à fait étranges et scandaleux de cette affaire, c'est qu'en novembre dernier, au moment où la Commission européenne avait lancé les premières précommandes de vaccins, même les députés européens ignoraient le coût exact des doses commandées. Alors, pourquoi l'ignorait-il, ce prix, ce coût exact des doses commandées ? C'est simple. C'est tout simplement parce que la plupart des grands groupes pharmaceutiques avaient exigé auprès de la Commission européenne que dans les contrats, il y ait une totale confidentialité sur la question du coût exact des doses commandées. Ce qui est quand même, là aussi, tout à fait incroyable pour une institution, des institutions soi-disant démocratiques qui se prétendent extrêmement transparentes, etc., etc. En fait, ce n'est qu'à la suite de fuites, d'informations ou de divulgations tout à fait providentielles que la vérité est peu à peu apparue dans le grand public. En effet, lorsque des journalistes, par exemple, ont demandé en février dernier à Agnès Pannier-Runacher, c'est-à-dire la secrétaire d'État au ministère des Finances, quand ils lui ont demandé de commenter les premières fuites relatives au prix des vaccins contenus dans les contrats entre la Commission européenne et les industriels de Big Pharma, eh bien, la secrétaire d'État s'est contentée de répondre que, je cite, « elle n'était pas habilitée à communiquer car la Commission européenne est la seule signatrice des contrats et qu'elle ne voulait pas la mettre en difficulté ». Voilà. Perte totale de toute souveraineté et dénie, en fait. On s'en fiche complètement, c'est la Commission européenne qui s'occupe de tout ça. De la même façon, autre scandale, le nom des sept négociateurs désignés par les États membres, donc, qui étaient chargés, en fait, de boucler les contrats et de négocier ces contrats, eh bien, leurs noms ont été longtemps tenus secrets. Et en fait, beaucoup de ces noms, en fait, ne sont toujours pas connus. Par contre, on connaît certains d'entre eux. Par exemple, on connaît l'un de ces négociateurs, c'est le Suédois Richard Bergström. Or, qui est ce Richard Bergström ? Eh bien, c'est un propriétaire d'une entreprise pharmaceutique et surtout, c'est l'ancien directeur de l'EFPIA, c'est-à-dire le principal lobby de l'industrie pharmaceutique à Bruxelles. Donc là, vraiment, nous avons affaire à la totale. C'est-à-dire que, non seulement, les États membres ne sont même pas impliqués eux-mêmes, finalement, dans la négociation de ces contrats, ils laissent faire la Commission européenne et les négociateurs qu'ils envoient, eh bien, ce sont, comme par hasard, des membres extrêmement influents du lobby pharmaceutique à Bruxelles. D'ailleurs, on ne connaît pas, alors je ne sais pas si quelqu'un a cette information, mais en tout cas, personnellement, je ne connais toujours pas le nom du négociateur qui avait été envoyé par la France. On ne le sait toujours pas. Mais apparemment, c'était juste un haut fonctionnaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, on voit clairement que, là aussi, il y a quand même des malversations. Alors, au final, on sait depuis lors que le prix de l'unité des principaux vaccins sur le marché européen oscille entre 1,78 euros et 15 euros. Par exemple, le vaccin AstraZeneca est vendu 1,78 euros à l'unité, tandis que le vaccin Sanofi, lui, est vendu à 7,56 euros. En revanche, le vaccin Pfizer-BioNTech est vendu aux États européens pour la somme de 12 euros l'unité. Du moins, c'était le prix qui était conclu dans les contrats en 2020. On va voir que le prix n'est plus du tout le même aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour les seules commandes passées en 2020, par l'Union européenne, l'Union européenne a payé au minimum pour 7 milliards d'euros à la seule entreprise Pfizer. Là, on ne parle pas des concurrents de Pfizer, des autres AstraZeneca et autres, on parle juste de Pfizer. Juste pour Pfizer, en 2020, ça fait déjà 7 milliards d'euros. Or, justement, ces chiffres doivent être actualisés et précisés car, depuis lors, les commandes de la Commission européenne se portent au chiffre extraordinaire de 2 milliards de doses du vaccin Pfizer. Tandis que le coût de la dose a été renégocié à la hausse en avril 2021, en avril dernier, et donc, le prix de la dose du vaccin de Pfizer, il est passé de 12 euros à 19,50 euros. Donc, en partant du principe que les 1,4 milliard de doses supplémentaires ont été achetées à 19,50 euros, eh bien, il faut donc tabler au minimum sur une dépense totale de 34 milliards d'euros, toujours au seul bénéfice du groupe Pfizer et toujours de la poche, évidemment, des contribuables européens, surtout de ceux qui n'ont rien demandé, qui sont contre toute cette politique. Donc là aussi, il y a un scandale absolument énorme et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des malversations, des pots de vin, etc., dans toute cette histoire. Ce serait tout à fait logique. Et c'est tout en plus scandaleux qu'une étude du Collège impérial de Londres a exposé les véritables coûts de fabrication des vaccins Pfizer. Il apparaît en fait que le coût moyen de production d'une dose de 30 microgrammes du vaccin Pfizer coûte à peine 61 centimes. Et cette même dose est actuellement revendue 19,50 euros aux États membres de l'Union européenne. C'est vraiment ce qu'on appelle un retour sur investissement absolument mirifique. Or, dans cette affaire d'épidémie et de vaccination, médias et gouvernementaux nous assurent positivement que le ratio bénéfice-risque qu'il serait clairement en faveur du public. Mais en réalité, tout démontre que le bénéfice est entièrement capté par les grandes multinationales, en particulier pour Pfizer, qui continuent à enchaîner les signatures de contrats avec différents États. En effet, la multinationale prévoit d'enregistrer pour l'année 2021 un profit record d'environ 30 milliards de dollars uniquement pour les ventes de vaccins à rien de messager. C'est-à-dire pour les vaccins contre le Covid. On ne parle pas ici des autres produits de Pfizer juste pour les vaccins contre le Covid. Pfizer va faire un bénéfice de 30 milliards de dollars en 2021. Et je pense même que ce chiffre vraisemblablement sera un peu plus élevé parce qu'on voit qu'il y a des commandes qui continuent. C'est un peu le même constat pour d'autres acteurs du milieu, notamment comme Moderna. Moderna, qui a vu sa capitalisation en bourse passer de 6 milliards à 130 milliards de dollars en l'espace de seulement 18 mois. Sur la question de la disparité entre le coût de fabrication de ces vaccins par ces firmes et la somme astronomique à laquelle ils le revendent aux États européens, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais il faut bien considérer que c'est tout à fait normal parce que Pfizer et Moderna et autres, ils ont beaucoup de coûts en matière de recherche et développement. Il y a toutes ces phases d'essais cliniques, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Mais cet argument est ridicule. Il ne tient pas, en fait, parce que là, on voit clairement que les bénéfices qui vont être réalisés par Pfizer ou Moderna compensent très largement le coût des dernières phases d'essais cliniques qui ne s'élèveront certainement pas au-delà d'un milliard de dollars, en tout cas pour Pfizer. Ceci d'autant plus que des firmes comme Pfizer, comme nous l'avons vu, se sont habilement dégagées de toute responsabilité pénale et financière en cas d'inefficacité du vaccin ou d'effets indésirables plus ou moins graves sur le long terme. D'ailleurs, en parlant d'inefficacité, Pfizer a récemment tranquillement déclaré qu'il estimait que son vaccin n'avait pas une efficacité valable au-delà de huit mois. Eh bien, malgré tout, ce qui est absolument incroyable, cela n'empêche pas les géants de Big Pharma de continuer de refourguer leur cam au gouvernement corrompu. Même l'inefficacité de plus en plus visible et constatable de ces vaccins sur les nouveaux variants du Covid-19 ne modère pas l'ardeur acheteuse des États. Et c'est donc tout à fait calmement et tranquillement que Pfizer a récemment déclaré qu'une troisième dose de son vaccin permettrait d'immuniser efficacement contre le variant Delta. Donc, on voit clairement que dans un cadre pareil, absolument irrationnel et délirant, eh bien, les bénéfices pour Pfizer, eh bien, ils ne vont pas s'arrêter de si tôt. Maintenant, il faut aussi considérer un petit peu les coûts pour la collectivité nationale et aussi pour les collectivités locales. Selon le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance maladie, la CADAM, la seule opération de vaccination en France coûtera près de 5 milliards d'euros à la Sécurité sociale française pour la seule année 2021. Or, ce chiffre, qui est déjà assez énorme, n'inclut pas le coût des vaccins eux-mêmes, mais uniquement une petite partie des dépenses d'organisation, en particulier la rémunération, astronomique d'ailleurs, des médecins et des infirmiers, mobilisés dans les vaccinodromes. Par ailleurs, le coût de ces opérations qui mobilisent des locaux ainsi que du personnel soignant retombe largement sur les communes. Par exemple, un seul vaccinodrome installé à Colmar coûte près de 100 000 euros par mois à la mairie. Tandis que dans la commune voisine de Ribovillet, toujours en Alsace, la mairie en dépense 20 000, là aussi toujours par mois, 20 000 euros par mois pour gérer un vaccinodrome. Je rappelle ici que la ville de Colmar ne compte que 70 000 habitants et que la commune de Ribovillet n'en compte à peine que 4 600. Donc tout ceci entraînera une perte estimée à 2,7 milliards d'euros dans les comptes des communes pour l'année 2020 selon l'Association des maires de France. Mais aucun problème cependant selon Emmanuel Macron qui a laissé entendre en avril dernier que l'État pourrait compenser les dépenses des communes une fois que, je cite, on pourra chiffrer ce qui s'est passé. Aucun problème non plus du côté d'Olivier Dussault, ministre délégué chargé des comptes publics qui a déclaré que, je cite, le gouvernement ne sera jamais regardant sur le coût de la vaccination car c'est le meilleur investissement possible pour les Français et les entreprises. Vraiment. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que cet investissement était judicieux et justifié ? Est-ce que l'actuelle campagne de coercition vaccinale et de mise en place du pass sanitaire est légitime et justifiable ? Alors qu'elle annonce clairement non seulement de nouvelles gabegies publiques mais pire encore, elle annonce aussi des drames sociaux tant au niveau des employés qu'au niveau des petites entreprises. Donc au final, qu'est-ce que nous constatons ? Eh bien, nous constatons depuis un an et demi d'épidémie de Covid-19 que ce virus, contrairement à ce que les médias mainstream ont affirmé, est manifestement issu d'une manipulation en laboratoire et non pas issu du pangolin ou que sais-je. Non, on sait aujourd'hui que ce virus s'est échappé d'un laboratoire, notamment en Chine. Nous constatons aussi que ce virus, présenté comme incroyablement dangereux, ne l'était en réalité que pour une partie de la population, notamment les personnes à risque, donc les personnes âgées et les personnes déjà atteintes de troubles respiratoires ou cardiaques. Nous constatons aussi que la politique globale de confinement et de fermeture des commerces pendant une grande partie des années 2020 et 2021 a provoqué une crise socio-économique à tel point que la Banque mondiale a annoncé que la pandémie pourrait conduire jusqu'à 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici la fin de l'année 2021, soit 1,4% de la population mondiale. Gardez bien à l'esprit que finalement cette population, cette partie du monde, de la population mondiale, à mon avis, concernera en grande partie le monde occidental puisque dans l'hémisphère sud, en tout cas en Afrique, on vaccine très peu. Les gens ne sont pas tellement concernés par toutes ces histoires. C'est vraiment en Occident, en Asie également, en Amérique du Sud qu'on applique à fond les ballons cette politique de pass sanitaire, de vaccination obligatoire, etc., etc., et de confinement et de tout ce qui va avec. Nous constatons aussi que tandis que de très nombreux petits entrepreneurs ont été gravement touchés par cette crise, les multinationales globalistes comme Amazon ont enregistré quant à elles des profits records. Jeff Bezos est ainsi devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 191 milliards de dollars. Une fortune tellement importante que l'organisme Oxfam estime que Jeff Bezos pourrait offrir une prime de 100 000 dollars à chacun de ses 876 000 employés tout en restant aussi riche qu'il ne l'était au début de la pandémie. C'est pour vous dire un petit peu les sommes qui sont engrangées. Mais en réalité, Jeff Bezos n'est que le symbole des profits historiques réalisés en 2020 dans les secteurs du e-commerce, de la finance en ligne, de la technologie et de la pharmaceutique. Ainsi, les fondateurs, propriétaires ou dirigeants d'entreprises tels que Coupang, Quicken Loans, Carvana, Tesla, Coinbase, Snapchat, Zoom, Rocu ou Airbnb, bien d'autres encore, eh bien, tous ces individus ont décuplé leurs fortunes de plusieurs dizaines de pourcents en l'espace de seulement 12 mois. Mais surtout, il faut préciser que ces profits mirifiques et ces capitalisations de plus en plus gigantesques furent en grande partie dues aux politiques d'assouplissement quantitatif des banques centrales des États-Unis ou encore de l'Union européenne. Quand je parle ici d'assouplissement quantitatif, entendez tout simplement planche à billets. Ainsi, entre mars 2020 et juin 2021, la Banque fédérale américaine a imprimé près de 4 trillions de dollars pour soutenir l'économie. De son côté, la Banque centrale européenne a lancé, dès mars 2020, un plan d'émission de 750 milliards d'euros afin, là aussi, d'aider les entreprises à affronter les difficultés liées à l'épidémie. Alors certes, les gouvernements occidentaux ont logiquement réagi par des politiques volontaristes, en particulier après le grand crash des marchés en mars 2020 et en fait suite, d'ailleurs, aux annonces des premiers confinements de masse. Mais en réalité, ce phénomène, cette corrélation entre le bull market et entre les quantitative easing, eh bien, ça n'a rien de nouveau. En fait, depuis la crise de 2008, eh bien, on estime que les quantitative easing, donc les impressions des émissions de liquidités par la Fed, notamment par la Fed, surtout par la Banque centrale américaine, eh bien, elles ont contribué à hauteur de 93% dans la croissance, justement, du bull market sans fin, de la bulle sur le marché, sur les marchés financiers américains, que ce soit au Dow Jones ou au Nasdaq et autres. On voit clairement que plus il y a d'émissions, d'opérations, en fait, de quantitative easing, eh bien, presque fatalement, les émissions de liquidités sont tellement importantes qu'elles pénètrent, évidemment, dans le marché, notamment dans le marché financier, au Nasdaq, au Dow Jones, etc., etc., et donc, même dans les marchés, dans les nouveaux marchés, dans les marchés des cryptos, par exemple, et en fait, tout ceci contribue tout simplement à faire exploser les prix, à faire augmenter le cours des actions et également d'autres types d'actifs sur ces marchés-là. Et en fait, on entretient ainsi, de cette façon, eh bien, une espèce de, voilà, de bulle financière qui, en fait, le problème, c'est qu'elle n'a rien d'organique, évidemment. En fait, on peut dire tout simplement que depuis le milieu de l'année 2020 et peut-être même déjà un petit peu avant, les fortunes qui ont été amassées par différents acteurs du monde du e-commerce, de la finance, de la technologie ou de l'industrie pharmaceutique, eh bien, en fait, elles n'ont rien d'organique. En fait, elles résultent en grande partie de politiques délirantes, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan monétaire. Alors, certes, en France, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien en faveur des secteurs de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, du sport, de la culture, ainsi que pour les artisans, les TPE, les PME. Au total, ces mesures ont bénéficié à environ 600 000 entreprises pour un coût total de 127 milliards d'euros distribués. Mais, il faut bien comprendre que si nous n'avons pas encore assisté à une vague de faillite en France en 2020, c'est vraiment uniquement à cause de cette perfusion d'argent public. Perfusion, et d'ailleurs, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut simplement voir quelles ont été les motivations, qu'est-ce qui nous a fait arriver à cette situation. C'est ça, le problème. Parce qu'en revanche, il faut voir que le bilan des années 2021, le bilan prévisionnel des années 2021 et 2022, s'annonce beaucoup plus sombre. Selon l'Observatoire français des conjectures économiques, on pourrait assister à la destruction de près de 200 000 emplois en 2022. Quant aux assureurs, plusieurs d'entre eux s'attendent à une vague de faillite d'ici la fin de l'année 2021. Vague de faillite estimée à 60 000 entreprises, donc qui risquent de mettre la clé sous la porte, soit plus du double par rapport au chiffre de 2020. Donc en conclusion, à mon humble avis, pour revenir sur cette histoire, sur ce potentiel scandale politico-financier lié donc à cette épidémie et à tous ces scandales potentiels liés à ces vaccins, à ces médications qu'on force, parce que j'ai oublié de dire qu'effectivement, les contrats qui sont mis en place entre la Commission européenne et les grandes entreprises du milieu de la biotech, il faut bien comprendre que ces contrats expliquent la raison pour laquelle les États refusent depuis des mois et des mois d'envisager toutes sortes d'autres médications, d'autres sortes de traitements. Il y a une forme d'exclusivité presque tacite dans ces contrats. Il faut aussi rappeler que les contrats, ce que nous avons appris ces derniers jours par rapport à ces contrats, nous le tenons par des fuites de documents, notamment venus de l'Albanie, et ces documents étaient des brouillons. Donc ils illustrent certainement des choses qui sont contenues dans les contrats tels qu'ils existent aujourd'hui, mais il faut voir aussi que nous ne connaissons pas exactement pour l'instant la teneur des contrats définitifs, ce qui là aussi pose un grand nombre de questions par rapport à la transparence de cette soi-disant Union européenne démocratique, de ces États, de cette république soi-disant démocratique, etc. On voit aussi l'hypocrisie totale de ces gouvernements. Donc moi, si vous voulez, je pense qu'il n'est pas possible d'expliquer autrement la gestion tout à fait irrationnelle de tout ce qu'on a vécu depuis un an et demi sans au moins envisager qu'il y ait eu, sans parler de complot général, ce n'est pas ça la question, mais on voit que d'une part, il y a un plan, d'un certain nombre d'élites de l'hyper-classe mondiale, comme on dit, qui sont publiques à ce niveau-là. On voit qu'elles ne se cachent pas, si vous voulez, d'une certaine vision de l'avenir. Elles ne se cachent pas de vouloir emmener les populations, notamment les populations occidentales, vers un certain modèle de société, vers un certain modèle de gouvernance. Et donc ça, ça explique peut-être en partie la volonté justement de domestiquer les populations par rapport à ces nouvelles méthodes d'identification numérique, de pass sanitaire et compagnie. Ensuite, je pense qu'il n'est pas possible non plus de comprendre la situation actuelle, le délire total auquel nous assistons depuis un an et demi, sans envisager une corruption tout à fait pratique, une corruption financière, en espèce sonnancée, trébuchante, qui incriminerait tout simplement d'un côté les géants de la biotech, et de l'autre côté un certain nombre de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques, d'experts médicaux, qui eux sont déjà de toute façon corrompus d'une certaine façon, en tout cas une certaine partie d'entre eux, puisque toutes ces entreprises du Big Pharma et de la biotech versent des sommes astronomiques, des donations, des soi-disant donations à tout ce monde-là. Donc il y a déjà une forme de corruption presque légale, et d'un autre côté, il y a probablement, à mon avis, c'est la théorie que je pose ici, il y a possiblement également une corruption plus ou moins systémique ou en tout cas occulte, dans tous les cas c'est sûr, qui explique la raison pour laquelle on continue de commander encore une fois des centaines de milliers des millions de doses à Pfizer d'un vaccin expérimental dont on constate aujourd'hui qu'il est très très loin d'être aussi efficace que ce qu'on nous disait, et qui même présente aussi un grand nombre de dangers et de problèmes éthiques et moraux. Voilà où nous en sommes. En tout cas, la France s'apprête à poursuivre son opposition radicale au gouvernement dans les prochaines semaines, et il faut aussi dire que chacun attend en ce moment avec inquiétude, il faut le dire, le jugement du Conseil constitutionnel, qui est un petit peu le dernier rempart contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, puisque comme on le sait, malheureusement, les textes de loi ont été en tout cas votés par une majorité à l'Assemblée nationale et par une majorité au Sénat, une majorité de crapules dans tous les cas. Alors à mon avis, il ne faudra pas se bercer d'illusions lorsque l'on sait que Laurent Fabius est l'actuel président du Conseil constitutionnel, tandis que son fils, Victor Fabius, est directeur associé au cabinet McKinsey de Paris. Or, le cabinet McKinsey, pour ceux qui le connaissent, c'est un cabinet extrêmement influent dans le monde entier, qui conseille, qui fait du consulting pour non seulement les plus grandes multinationales du monde, mais aussi pour un certain nombre de gouvernements. Or, le cabinet McKinsey, justement, a été chargé par le gouvernement français de mettre en place la stratégie vaccinale en France. Or, il faut savoir que l'État français, ou plutôt le gouvernement de Canaille, paye ce cabinet à hauteur de 2 millions d'euros par mois depuis janvier dernier, afin de, je cite, penser la gestion logistique et le cadre opérationnel de l'opération de vaccination massive qui est actuellement en cours. 2 millions d'euros par mois. Comment se fait-il que ce n'est pas l'État français lui-même qui gère ces choses ? Pourquoi devons-nous payer ce cabinet globaliste pour faire des choses aussi simples ? Donc là aussi, on voit que la perte, en fait, de la souveraineté française n'est pas seulement au profit, si vous voulez, de la Commission européenne, de l'Union européenne, mais elle est aussi au profit de lobbies, de conseils, de cabinets de conseils internationaux. Bref, elle est au profit, en fait, de tout le monde sauf de la communauté nationale. En outre, il faut savoir que le Conseil constitutionnel compte des agents bien connus de la Macronie, par exemple, comme le radical socialiste Jacques Mézard ou encore Nicole Maestracci, qui ont d'ailleurs été tous les deux nommés l'un par Emmanuel Macron, l'autre par François Hollande. De plus, le Conseil constitutionnel compte aussi des indéboulonnables du régime comme Alain Juppé, des gens qui sont quand même pas connus pour leur probité légendaire. Donc, si l'on en croit les intentions de ses fondateurs, eh bien, le Conseil constitutionnel devait être composé de sages, il devrait être composé de sages de la plus haute probité morale des gens irréprochables. Bien sûr, idéalement, dans une république catholique telle que nous la voulons, un Conseil constitutionnel devrait être composé de grands théologiens, de prêtres ou de moines connus pour leur sainteté et de grands juristes réputés pour leur sagacité. Mais dans les faits, dans la réalité, le Conseil constitutionnel de la Vème République ne s'est jamais opposé aux lois les plus immorales. Il a donné son aval à la loi Veil en 1975. Il a également validé l'extension du délit d'entrave à l'avortement qui permet désormais de sanctionner les sites internet et les associations qui militent contre l'IVG en France. En 2013, le Conseil constitutionnel validait la loi sur le mariage homosexuel et tout porte à croire que ce même Conseil constitutionnel validera d'ici quelques mois la loi bioéthique entre guillemets votée par le Parlement qui va permettre entre autres abominations la procréation médicale assistée pour les couples de lesbiennes ouvrant donc ainsi la porte à la banalisation de l'eugénisme en plus de banaliser formellement la soi-disant parentalité homosexuelle. Donc une institution qui n'a eu que mépris pour la défense de la vie à naître ainsi que pour les principes les plus élémentaires de la loi naturelle eh bien risque fort à mon avis de n'avoir aucun scrupule à bafouer les libertés fondamentales des Français en validant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Et ceci, il faut absolument que les Français qui se mobilisent actuellement s'en rendent bien compte. Beaucoup d'entre eux simples citoyens, jeunes adultes, adolescents, parents, entrepreneurs, personnels soignants ou membres des corps constitués, beaucoup de Français réalisent parfaitement que le scandale politique, sanitaire et financier auquel nous assistons n'est que le résultat et l'expression de la corruption absolue du régime et d'une bonne partie de la classe médiatico-politique. En effet, il n'y a plus de défense du bien commun, il n'y a plus de préoccupation réelle pour la res publica, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de défense des intérêts nationaux. Tout dans ce régime est noyé dans la corruption institutionnelle, dans le mensonge médiatique quasi-permanent, dans le bruit des parlementaires et dans les magouilles politiciennes. Beaucoup de Français, sans doute par naïveté, s'imaginent que le régime actuel chercherait à détruire leur démocratie ainsi que l'héritage de la Révolution française. Ce sentiment est tout à fait compréhensible, mais franchement, entre nous, il serait grand temps que les Français comprennent et admettent que d'une certaine manière, ils ont aussi leur part de responsabilité dans la situation catastrophique de la France. Car en effet, si la démocratie peut être légitime et bonne dans un cadre organique et bien précis, eh bien, elle a aussi le défaut, le principal défaut de conduire très facilement à la tyrannie et à l'injustice. En effet, pourquoi est-ce que les tyrans élus par la démocratie sont-ils les plus redoutables ? Eh bien, précisément parce qu'ils obtiennent et assoient leur pouvoir par la complicité volontaire ou du moins tacite du peuple. Bien sûr, on pourra poser une objection et dire que Macron n'a été élu que par une minorité du corps électoral. Mais en fait, ceci ne change rien à sa légitimité, en tout cas dans le cadre de ce modèle démocratique. Et cela ne change rien au fait qu'Emmanuel Macron n'est que l'énième rejeton d'un système qui est beaucoup plus ancien que lui. C'est toujours le même peuple qui a élu Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et puis Hollande. En clair, si l'avis d'un seul mortel n'est pas toujours sage, l'opinion de la majorité des votants ne l'est pas forcément non plus. Souvenez-vous de la foule qui condamna majoritairement l'innocent Jésus-Christ et libéra au contraire le criminel Barabbas ? En bref, ce que ce scandale pseudo-sanitaire nous démontre, c'est qu'il ne se produit que grâce à la corruption du régime actuel et à cause de la nature même de la Constitution qui est aujourd'hui clairement inadaptée. Plaise à Dieu que cette énième crise de la République puisse faire réfléchir le peuple français afin qu'il se tourne ou plutôt qu'il revienne vers son créateur. Peut-être qu'alors, il aura la grâce de vraiment retrouver la paix sociale et la liberté dans le cadre d'un État qui respectera enfin les droits de Dieu car ce n'est que dans ce cadre, chers amis, que vous retrouverez votre dignité humaine. Donc voilà, nous avons abordé aujourd'hui les aspects politiciens et financiers de cette tyrannie mais dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut, nous aborderons des aspects plus politiques et plus moraux. En tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée en attendant que Dieu vous garde et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501